bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo get ready with me alors comme promis on va tester du maquillage primark aujourd'hui et j'ai décidé de faire ça sous la forme d'un get ready with me comme ça vous verrez comment et bien je me maquille avant de sortir car ce soir je mange chez mes parents je suis invité et ensuite et bien sûr je vais aller au divin bar donc et bien ça vous permettra d'avoir un aperçu de ma soirée alors j'ai pris de l'avance oui j'ai pris de l'avance j'ai déjà posé mes bigoudis j'ai mis le casque chauffant également mais j'enlèverai mes bigoudis qu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai envie que ce soit bien sec et bien en place et au moins mes cheveux et bien seront un peu voilà maintenu ils m'embêteront pas pendant mon maquillage tout ça pour vous dire que oui je vais me maquiller avec des bigoudis sur la tête ça va en faire rire énormément mais c'est comme ça c'est un get ready with me avec bigoudis bref tiens c'est peut-être une idée de titre ça donc dans cette vidéo je vais utiliser uniquement que des produits primark puisque j'ai eu un énorme colis rempli de produits primark si tu n'as pas vu d'ailleurs et bien ce colis je mets un petit lien ici et du coup je vais tester pour voir ce que ça vaut alors on va commencer par mettre un petit spray ça s'appelle primer water c'est une base slash spray préparatrice avant maquillage donc c'est parti alors je vais essayer de pas trop en mettre sur mes cheveux par contre parce que j'ai pas envie qu'ils se réhumidifient alors qu'est ce que j'en pense de ce produit parce que ça fait un petit moment que je l'utilise ben je voilà je vois pas grande différence clairement c'est pas une vraie base de teint mais bon c'est agréable alors je l'utilise et donc ensuite je vais utiliser oui encore beaucoup de produits donc je cherche je cherche je cherche je vais utiliser mon petit pinceau à fond de teint je vais quand même répartir et bien cette eau slash base de teint qui en tout cas hydrate et rafraîchit bien donc c'est le principal et donc on verra aussi si le fond de teint chez primark que j'ai eu dans mon colis et bien si il est très couvrant parce qu'en ce moment voyez des petits soucis de peau je vous en parlerai peut-être d'ailleurs pendant ce get ready with me parce que j'ai appelé une dermatologue et il n'y a pas de place voilà il n'y a pas de place il faut attendre longtemps donc je sais pas ce que je vais faire bref alors c'est parti donc j'ai mis la petite eau slash base de teint comme ceci que je vais mettre donc du coup de côté parce que j'ai déjà utilisé ce produit pour pas confondre notamment avec le spray fixant qu'on mettra à la fin et donc et bien je vais appliquer le fond de teint donc moi j'ai my perfect color velvet finish foundation donc c'est un medium full customizable coverage second skin effect beaucoup d'informations tout ça pour nous dire que c'est une couvrance moyenne personnalisable et que du coup effectivement et bien voilà vous pouvez en mettre la quantité désirée en accumulant les couches pour et bien avoir la couvrance désirée alors rien protection solaire de 30 et également ce que cherche c'est la couleur c'est encore porcelaine alors souvent porcelaine c'est un peu clair chez primark pour moi si pas on adaptera en mettre un peu de bronzeur on verra bien alors oui ça se présente comme ça c'est un compte gouttes donc je vais en mettre quelques gouttes sur mon pinceau et donc c'est parti on va répartir ça sur son visage alors je vais d'abord commencer par en mettre légèrement parce que je connais pas la couvrance de ce produit et si besoin je remettrai un petit peu déjà la couleur me semble encore trop claire franchement le porcelaine chez primark c'est très très pâle alors c'est très pâle ça n'a pas l'air de s'appliquer facilement mais ça a l'air d'être couvrant et ça moi c'est plutôt ce qui m'intéresse c'est la couvrance bon eh bien écoutez j'en ai mis un petit peu je crois que je vais continuer hop donc après également je trouve que le compte gouttes c'est pas forcément ce qui est plus pratique pour et bien prélever le produit parce que le produit est assez épais et du coup il a un peu du mal à se mettre dans le compte gouttes donc ouais en fait ça la texture d'un fond de teint classique car moi je pensais que ça aurait une texture quand même plus plus légère plus liquide ça ressemble énormément à fond de teint classique bien donc j'ai appliqué donc ce fond de teint qui est donc le my perfect color donc c'est un fond de teint si je traduis parce que c'est marqué en anglais qui a une couvrance customisable et une couvrance que l'on peut adapter je suis pas persuadé que ce fond de teint soit génial alors déjà il fait un fini poudré bon ça c'est plutôt bien quand on a la peau grasse mais c'est bon à préciser après j'ai la couleur porcelaine elle est trop claire là également mais d'un chouïa voyez en fait c'est peut-être même limite trop rosé ouais non c'est trop c'est trop clair quand même bon à la caméra ça fait toujours plus dramatique qu'en vrai mais bon de toute façon c'est une couleur rosé donc c'est pas sûr que ça maille bien mais est ce que je trouve bizarre dans ce fond de teint c'est que si je veux en remettre une couche et bien j'ai la couche d'en dessous qui se barre voilà donc une fois qu'il est sec on peut plus y toucher on peut pas donc le customiser on peut pas remettre une deuxième couche donc assez mitigé on va voir comment ça évolue avec le temps mais ça va pas être encore le meilleur fond de teint du monde je pense je pense bon on va passer à l'anti cerne parce que lui par contre l'anti cerne est génial donc je vous ai sorti de l'anti cerne c'est l'ancienne version mais la nouvelle est aussi bien c'est juste que celui ci et bien à la bonne couleur donc je vais mettre mon anti cerne comme ceci donc voyez là on a vraiment une belle couvrance instantanée je comprends pas pourquoi chez primark on a par exemple des anti cernes géniaux comme ça qui offre une couvrance instantanée et des fonds de teint qui sont quand même pas top top soit c'est bébé crème soit de ses fonds de teint mais ça ça manque un peu de couvrance à chaque fois au niveau du reste des produits pour le teint alors que l'anti cerne il est vraiment il est vraiment bien donc voilà donc j'ai mis une grosse couche d'anti cerne c'est normal parce que je vais estomper avec un mini beauty blender qu'ils ont également chez primark et comme ce genre d'éponge ma sa tendance quand même à absorber la matière je me suis dit que j'allais en mettre une bonne couche alors j'adore ces mini beauty blender ils sont très 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 malléable facile à nettoyer ils vont bien dans les creux bref c'est vraiment génial et alors surtout voyez ça fait un effet naturel sur le contour de l'oeil c'est génial franchement je sais pas ce qu'ils ont chez primark parce que finalement ils ont des très bons produits pour le contour des yeux mais le reste parfois ça ça laisse à désirer ça laisse à désirer bon écoutez on verra si on fait d'autres découvertes en tout cas aujourd'hui hop le fond de teint est appliqué bien donc maintenant je vais essayer de sauver mon visage qui est beaucoup trop pâle en utilisant une poudre banane c'est la fameuse banana powder qui est une poudre libre jaune et souvent quand je mets ça au dessus de mon visage et bien ça résout tous les problèmes alors le packaging ressemble beaucoup à une poudre banane qui était très connue qui c'était de la marque ben naï vous voyez donc on a juste et bien finalement un flacon à ouvrir comme ça d'ailleurs il ya une petite protection que je vais enlever voyez vous aviez une petite protection un petit autocollant et voilà et bien ce que ça donne c'est à dire vous avez un petit ami donc moi je vais essayer d'en mettre dans le capuchon mais vous avez vu la taille du capuchon c'est vraiment tout petit ou là je suis en train de m'en mettre partout donc ça va pas être le packaging le plus pratique voilà par contre la poudre elle a l'air bien et souvent ce genre de poudre moi j'aime bien donc je vais en prendre un petit peu comme ça je vais déjà commencer avec le kabuki toujours de chez primark par matifier le contour de l'oeil et vous voyez tout de suite ça change la couleur de mon teint alors est ce qu'elle va pas être un peu trop foncé cette poudre et bien écoutez on verra bien on verra bien c'est avec moi les poudres pour le visage j'ai vraiment du mal à trouver ma bonne teinte parce que j'ai une peau très pâle mais jaune et oui parce que souvent les peaux très pâle on a tendance à dire que c'est des couleurs rosé moi non c'est jaune et pâle donc je mets beaucoup de poudre un comme d'habitude bon là en plus j'ai besoin un peu de rectifier la couleur de mon visage ce que je dois dire quand même c'est que cette poudre ben elle est pas très couvrante donc ça c'est bien parce qu'au moins une poudre pour moi c'est pas ça qui doit donner de la couvrance si on veut de la couvrance il faut utiliser un fond de teint couvrant tout simplement et elle est assez facile à appliquer je trouve elle floute plutôt bien parce que vous voyez mon visage quand même n'était pas très joli avec ce fond de teint qui n'est pas terrible mais je trouve que finalement ben vous voyez on arrive avec cette poudre à rectifier un petit peu donc elle est pas mal peut-être un peu trop foncé je vais voir donc finalement j'en mets directement sur mon kabuki ça sera plus simple sachant que ce fond de teint clairement si vous avez la bonne teinte et si vous n'avez pas beaucoup d'imperfection vous n'avez pas besoin de le poudrer parce qu'en fait l'infini poudre le fond de teint liquide donc là c'est vraiment histoire de réchauffer mon teint alors je vais enlever l'excédent que j'ai sur le contour de l'oeil parce que j'ai l'impression d'avoir le contour de l'oeil qui a tout absorbé au niveau de la poudre ça c'est parce que j'ai de l'anticerne plus couvrant en dessous que ça fait cet effet là mais de toute façon vous inquiétez pas je vais me maquiller les yeux donc on aura plus cet effet étrange alors la poudre j'aime beaucoup voilà pour plusieurs raisons déjà parce que elle fait vraiment un effet tout doux sur le visage on a un bel effet floutant voilà ça floute les pores en même temps ça réchauffe un peu le teint je sais pas ça me donne bonne mine et ben en plus elle est facile à appliquer elle s'estompe rapidement donc moi je trouve ça top bon j'en ai plein de t-shirts comme c'est original alors on va continuer je vais appliquer une base à paupières donc c'est le seul produit que je n'ai pas dans la marque primark parce que je sais pas s'ils en font tout simplement et donc moi je vais prendre la milani la eyeshadow primer c'est ma base à paupière habituelle que j'aime beaucoup donc c'est parti j'en prends un tout petit peu voyez il en faut très peu je vais répartir ça sur mes deux doigts et ensuite je tapote alors surtout au coin interne parce que moi c'est au coin interne que les phares ont tendance à migrer donc ce que je fais c'est que j'en mets plus au coin interne et ensuite je les tire voyez vers l'extérieur parce que finalement les phares tiennent plutôt bien sur mes yeux sauf au coin interne et donc ensuite eh bien on va utiliser la palette berry de chez primark qui n'est pas encore ouverte qui ressemble à ça c'est une palette dans les tons violet rosé et c'est une palette que je trouve magnifique c'est pour ça que je les gardais pour ce get ready with me alors je vais l'ouvrir et donc vous montrer les phares un peu plus en détail donc comme pour la première palette que je vous ai présenté on a tout simplement donc un petit papier avec le nom des phares ça je le garde pour moi et donc on a des phares comme ceux ci qui sont ils me semblent matérialisé voilà on a des maths déirisé et peut-être même du pailleté de toute façon ce phare là c'est celui que je risque d'utiliser en premier ce qui me fait de l'oeil depuis un long moment voilà donc pour la palette et donc je prends toujours mes petits pinceaux chez primark comme d'habitude alors il ya toujours pas de miroir dans les palettes ça je le précise également c'est dommage moi j'aime bien quand il ya un miroir et donc je vais prendre cette couleur là qui s'appelle orchide donc ça a l'air très irisé très pailleté et c'est une sorte de violet et donc j'ai hâte de voir ce que ça donne sur la paupière alors attention parce que ça va peut-être être des phares un peu poudreux quoi que ça va encore donc si ça va encore je reprends un peu plus de couleurs et donc c'est parti j'applique ça en paupière mobile pour voir ce qui se passe ah alors effectivement je pensais que ça serait une couleur plus foncée que ça c'est pas une couleur très foncée alors que pourtant dans la palette elle ressort quand même bien est ce que c'est parce qu'elle n'est pas très pigmentée si c'est pigmenté parce qu'on voit quand même de la couleur mais c'est vrai que c'est pas aussi foncé que ce que je l'imaginais c'est pas grave ce que je vais faire c'est que je vais du coup remonter un peu plus cette couleur hop voyez un peu au niveau du creux et ça fera une belle couleur de fond voilà donc là j'ai mis une petite couleur de base on va dire qui va m'aider à appliquer d'autres phares par le dessus voire à estomper donc je vais faire pareil de l'autre côté c'est poudreux quand même bien donc j'ai appliqué la première couleur qui est donc la quatrième qui s'appelle orchide voilà quoi elle ressemble dans le pan voilà ce que ça donne sur mes yeux je suis pas convaincu par cette couleur j'avais tellement espéré avoir cette magnifique couleur violet clair et finalement c'est plutôt rose déjà sur mes paupières je sais pas pourquoi ça ressort rose mais alors en plus c'est pas très très pigmenté quand même là je pense que je peux le dire parce que j'en ai mis beaucoup d'ailleurs j'ai peut-être des chutes un tout petit peu j'en ai mis beaucoup et ça ressort rose même pas violet et pas très très pigmenté donc du coup comme visiblement c'est pas très très pigmenté on va pas mettre cette couleur là on va mettre une couleur beaucoup plus foncée quitte à en mettre très légèrement pour faire un effet smoky donc je vais prendre l'avant-dernière couleur qui s'appelle amethyst avec le même pinceau comme ça ça va bien mélanger les deux couleurs que je vais appliquer je tapote pour les chutes et ça je vais en mettre pour commencer vraiment en ras de cils inférieurs alors j'ai bien fait de pas en prendre beaucoup parce que par contre cette couleur là est beaucoup plus pigmenté voyez donc là vous voyez j'ai pris amethyst je l'ai posé au ras de cils et en fait je laisse tombe tout doucement sur toute ma paupière mobile j'aurais dû commencer peut-être par cette couleur là puisque le but c'est quand même de faire un maquillage dans les tons violets puisque cette palette est dans les tons rose et violet voilà alors cette couleur amethyst est magnifique on verra si elle mérite un peu les yeux parce que le violet parfois c'est un peu irritant mais là vous voyez ça fait un beau halo alors il n'est pas bien estompé mais c'est pas grave puisque c'est un pinceau estompeur donc on fera un travail d'estampage ensuite bon donc moi je vais faire pareil de l'autre côté et ensuite on verra ce qu'on fait au niveau du creux de paupières mais je pense qu'on va juste dégradé et faire une sorte de mini smoky donc c'est parti bien donc voilà j'ai appliqué donc amethyst des deux côtés au dessus du phare qui s'appelle orchide et donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre ma touche lumière tout de suite parce que j'ai peur en fait que ma base accroche trop et j'ai peur d'avoir trop de couleurs foncées qui accrochent au niveau du sourcil donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre d'usted qui a l'air d'être magnifique parce que c'est un genre de beige mais holographique avec des reflets rose ça va pas ressortir à la caméra je pense mais en tout cas en vrai il est très beau ce phare donc je vais en prendre un petit peu sur le pinceau estompeur toujours le même de chez primark en poils naturels du coup et voyez je vais estomper ça donc j'en mets d'abord voyez sous le sourcil et ensuite je vais estomper un peu avec les couleurs du dessous voilà pour un premier aperçu du maquillage donc je vais encore travailler parce que je pense que j'ai un petit peu foncé le coin externe ici et peut-être remettre une couleur de transition pour que ça fasse un peu plus logique au niveau de ce maquillage mais pour le moment j'aime bien donc je remets mon phare de style de l'autre côté et ensuite et bien on va poursuivre ce maquillage bien donc après avoir mis ma touche voyez de lumière en dessous du sourcil qui ressort énormément d'ailleurs à la caméra mais pas tant que ça en vrai je vais donc mettre une couleur intermédiaire ça tombe bien il y en a des couleurs intermédiaires ici dans mon creux de paupière pour éviter que ça fasse voyez trop foncé puis trop clair donc là pour le faire ça je vais prendre tout simplement le pinceau estompeur qui a l'air plutôt en poils naturels donc toujours du kit de pinceau estompeur de chez primark et je vais prendre cette couleur ici donc c'est là un deux trois quatre cinq sixième ça s'appelle personne rose je vous la montre quand même alors c'est l'air d'être un rose rouge très joli là également je saurais pas dire en fait oulala très poudreux très joli très poudreux je saurais pas dire s'il est irisé ou mat mais on va voir quand on va l'appliquer par contre à mon avis faut reprendre très peu et c'est très très poudreux je vais mettre ça dans mon creux de paupière oula oui alors les maths sont très pigmentés chez primark les irisés un peu moins voilà mais ça va parce que vous voyez très rapidement on a un effet voyez de dingue c'est finalement les fards poudreux en en prenant très peu comme ils sont très pigmentés voyez on obtient un effet dingue très rapidement on en revient toujours à ce fameux débat faut-il des fards poudreux pour avoir plus de pigments je ne sais pas du coup je vais faire pareil de l'autre côté tout du moins je vais essayer parce que là j'ai pas pris beaucoup de phares ouais il en faut vraiment très peu très belle couleur ce personne rose vous voyez j'ai bien fait de mettre ma touche lumière avant parce que je trouve déjà que voyez la limite ça remonte un peu trop haut au niveau du maquillage voilà c'est pas mal ça voilà je vais arrêter de remonter cette couleur hop elle est déjà assez présente donc ensuite là également et bien je vais estompé tout de suite toujours avec mon pinceau avec lequel j'ai mis ma touche de lumière pour éviter et bien d'avoir quelque chose de trop brut parce que vous voyez le personne la rose est très pigmenté et donc si on n'estompe pas tout de suite j'ai peur que finalement et bien les pigments s'ancrent dans la peau et que ce soit plus difficile après à travailler j'aime beaucoup l'effet que ça donne sur les yeux par contre voyez là j'ai estompé ça a l'air de s'estomper assez rapidement donc je vais repasser avec le pinceau en poil naturel pour remettre un peu d'intensité voilà donc n'hésitez pas à jouer entre votre pinceau estompeur propre ou avec la couleur claire et votre pinceau estompeur qui a été utilisé pour mettre la couleur très pigmentée histoire d'avoir un joli dégradé comme ça bien alors on va continuer est ce que je mets une couleur légèrement plus foncée au coin externe je ne sais pas je vous dirai ça quand j'aurai fini mon rat de cil inférieur parce que là le rat de cil inférieur va falloir le maquiller étant donné que c'est très coloré au dessus donc je prends le petit pinceau biseauté du kit de pinceau primark hop je vais dire harry potter même si c'est pas harry potter réellement et en rat de cil inférieur est ce que je mettrais une couleur plutôt comme ça non je vais mettre ça pour voir déjà ça s'appelle comment ça c'est orchide il me semble non c'est la cinquième c'est innocence innocence voyez c'est trompeur parce que ça a l'air d'être un rose assez clair mais comme c'est un match j'ai peur qu'il soit très pigmenté donc j'ai envie de mettre ça en rat de cil inférieur pour voir déjà ce que ça fait si jamais ce phare s'avère effectivement être trop clair pour un rat de cil je pourrais toujours remettre du foncé au dessus alors c'est très poudreux là également et très très pigmenté j'avais bien raison donc voyez je pense que ça sera largement suffisant pour faire un rappel au rat de cils de couleur on va pas non plus faire un maquillage très 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 intense ce que vous allez voir qu'après sur mes lèvres et sur mes joues j'ai plein de produits qui ont l'air bien donc on va rester assez sage sur les yeux je pense que ça c'est le maximum que je peux faire comme maquillage sur les yeux pour pouvoir après utiliser les produits que j'ai sélectionné sur les lèvres et sur les joues en tout cas le résultat est très beau là également donc je mets donc de ce phare innocence sur mon deuxième oeil et on se retrouve après pour un estompage peut-être même avec la couleur la plus claire de la palette parce que je pense qu'il va falloir est tombé bien arrive le grand moment le moment le plus important pour n'importe quel maquillage c'est l'estompage donc je prends mon pinceau estompeur c'est celui qui m'a servi à mettre la couleur la plus claire et là déjà gestion de mon rat de cil inférieur je fais pareil sur l'autre rat de cil bien entendu je vais faire attention bien estompé le coin externe ici pour ne pas avoir de trous de maquillage entre les phares que j'ai mis au dessus et les phares que j'ai mis en dessous je fais pareil de l'autre côté et ensuite je vais restomper en dessous du sourcil parce que là je veux quelque chose de très fondu est ce que je vais faire maintenant c'est que je vais travailler vraiment au rarara du sourcil avec la couleur la plus claire de la palette c'est la couleur marshmallow il me semble qu'elle existait déjà dans l'autre palette je vais vous dire ça tout de suite il y avait déjà un phare qui s'appelait marshmallow il me semble dans l'autre palette hop oui c'est la même donc vous avez la même couleur finalement blanc crème cassé dans les deux palettes je vais en prendre un tout petit peu sur mon pinceau estompeur toujours le même et là je vais mettre ça vraiment hop légèrement en dessous du sourcil pour un petit peu et bien enlever la tonalité rose qui est un peu trop présente à cet endroit là alors vous inquiétez pas si ça a l'air un peu trop le blanc que je viens de mettre ça va se fondre il suffit de patienter une dizaine de minutes et les phares vous savez et bien évolue un petit peu bien alors dernière étape je vais reprendre de tout petit pinceau biseauté avec lequel j'ai mis le phare le long de mes cils inférieurs je vais reprendre donc ce fameux phare là qui s'appelle marshmallow j'en prends un petit peu et je vais en mettre au coin interne ici pour faire un petit rappel de lumière et ça c'est pareil ça réveille un peu le regard et ça enlève un peu les signes de fatigue si vous avez beaucoup de cernes mettez un petit point de lumière hop juste au dessus du cerne et vous verrez vous aurez l'oeil beaucoup plus pétillant beaucoup plus réveillé je fais pareil de l'autre côté et ce que je vous propose c'est de mettre hors antenne donc mon mascara c'est le mascara hop effet fossile de chez primark à le amplifié de fall slash mascara je vais mettre également mon gel à sourcils hors antenne je vais prendre le gel à sourcils de chez primark qui est légèrement orangé parce que ça ira bien avec la couleur de mes cheveux en ce moment parce que j'ai des reflets rouges dans mes cheveux et ensuite on se retrouve et bien pour les joues les lèvres bref à tout de suite bien me voilà de retour avec trois tonnes de mascara et du gel à sourcils dans mes sourcils donc le gel à sourcils c'est celui ci je sais pas l'appareil si souvent chez primark mais c'est vrai que quand on a un maquillage comme ça dans les tons très rose très rouge et qu'on a des cheveux avec des reflets rouges celui ci convient mais je pense que c'est pas tout le monde un qui fait des reflets rouges dans ses cheveux c'est pour ça qu'au début je disais que cette couleur était quand même assez étrange bref on va continuer parce que là je suis clairement trop pâle 1 et donc et bien j'ai envie d'essayer ça même si je sais pas si ça va fonctionner c'est tout simplement un blush irisé qui s'appelle double dimension highlighting blusher alors on va faire un swatch avant de ce produit parce que je veux savoir si c'est un blush ou si c'est un highlighter à votre avis ça a l'air très très irisé mais en même temps très pigmenté donc moi je pense que c'est plutôt un blush du coup je vais appliquer ça et bien comme blush et on verra si c'est pas assez irisé je vous ai sorti un petit enlumineur qui a l'air juste magnifique et si ça c'est assez irisé pendant le mineur on ne mettra pas où on le mettra ailleurs alors je prends un petit pinceau de chez primark toujours c'est un pinceau que j'ai utilisé dans mon premier tutoriel pour faire et bien le blush pour poser mon blush je tapote parce que ça a l'air très pigmenté et je vais appliquer ça légèrement sur le bon b de mes joues alors voilà voilà ça a l'air très pigmenté mais effectivement comme c'est irisé on voit pas forcément beaucoup la couleur ça réchauffe juste à peine le teint alors pour moi ça me convient bien parce que j'ai déjà des rougeurs naturelles maintenant effectivement voyez c'est ça peut être porté je pense comme un lumineur ça du coup je vais remettre un petit peu parce que moi j'aime bien quand même quand on voit mon blush voilà un c'est joli quand même c'est pas mal et alors j'ai remarqué dans certaines de mes vidéos assez récentes d'ailleurs j'ai remarqué qu'avec ce pinceau là j'arrive super bien à mettre mon blush en fait j'arrive mieux à mettre mon blush avec des pinceaux souples qu'avec des pinceaux finalement plus adaptés pour le blush moi il me faut un gros pinceau très souple je trouve que ça diffuse mieux la couleur que les petits pinceaux finalement très raide comme celui ci par exemple qui va pas très bien là également je pense que c'est aussi la différence entre poils synthétiques et poils naturels ça c'est du synthétique ça sent c'est très très doux c'est très très bien les poils naturels c'est plus difficile à dompter je trouve bien qu'est ce que ça donne à la caméra donc là j'ai une tâche plus foncée pourquoi est ce que j'ai une tâche plus foncée là c'est pas mon blush c'est que j'ai des imperfections en dessous donc je vais tricher un petit peu je vais repasser un petit coup de poudre de ce côté là pour un peu plus estomper mon blush du coup voilà bien donc j'ai posé mon blush et du coup est ce que je mets de l'enlumineur je pense pas parce que c'est un blush très très irisé voyez comme prévu c'est déjà assez irisé par contre je vais quand même le tester cet enlumineur sur d'autres endroits du visage donc je vais prendre un pinceau qui vient là aussi de chez primark c'est mon pinceau favori pour mettre de l'enlumineur c'est celui ci et il était dans un kit qui s'appelait ps glow il me semble je sais plus exactement comment s'appelle cette palette elle est là elle est là bien je l'ai retrouvé donc elle s'appelait ps strobe voilà donc avec cette palette là normalement vous avez un petit pinceau qui est bien pratique pour mettre l'highlighter sauf que cette palette là je la trouve particulièrement nul c'est pas pigmenté je vais vous faire un petit swatch de la couleur la plus foncée de la palette d'ailleurs c'est laquelle allez on va dire que c'est celle là je vais la mettre à côté du rose que je viens de oui j'en prends à côté du rose que je viens de mettre on voit à rien du tout à peine un léger reflet de lumière et encore vous voyez cette palette là et nul c'est dommage parce que le pinceau lui est bien donc je vais prendre un petit peu donc de mon minx 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 je vais y arriver pink pas facile à dire lui il est magnifique comme ça il est trop beau si je vous fais un petit swatch à côté du rose hop là pour le coup on a du pigment voyons on a du beau reflet c'est un beau champagne et donc je vais en prendre un petit peu hop et déjà vous savez moi j'aime bien en mettre là parce que j'ai souvent une ombre à cet endroit là j'ai la peau un petit peu plus déshydratée donc par contre j'ai intérêt de faire attention quand j'en applique parce que c'est très pigmenté voilà ça fait un rappel de lumière au milieu du front ça j'aime beaucoup ensuite j'aime bien en mettre également ici parce que j'ai là également au niveau du visage une ombre qui n'est pas très jolie souvent je mets de l'highlighter là et je vais en mettre un petit peu avec mon doigt au niveau de l'arc de cupidon voilà donc j'en prends un petit peu et ici également ah c'est très joli et ensuite pour les endroits où j'ai envie d'un peu de lumière mais qui ne sont pas forcément des endroits où on a l'habitude de mettre de l'highlighter j'estompe quand même un peu avec mon pinceau poudre ici et là en fait et donc on va finir ce maquillage qui prend beaucoup trop de temps comme d'habitude en utilisant un petit lip kit de chez primark un primark à des lip kits certains sont bien et certains sont pas du tout pigmentés là je vous ai choisi la couleur confetti tiens j'adore ce nom confetti ça a l'air d'être un dupe et je vais essayer de vous le sortir du marvelous mauve de chez sephora sachant que le marvelous mauve est juste le meilleur rouge à lèvres longue tenue dans les couleurs rosé du monde je vous le sors et on regarde après les couleurs hop le voici donc le marvelous mauve c'est ça le confetti c'est ça on voit pas bien donc je vais ouvrir le kit hop voici donc le kit confetti voici donc le marvelous mauve ça a l'air quand même assez similaire alors on va faire des swatchs pour voir si effectivement c'est la même couleur donc je vais commencer par le marvelous mauve de chez sephora je vais mettre ici qui est juste marvelous comme son nom l'indique pigmenté mais alors extrêmement pigmenté longue tenue très très longue tenue et confortable et à côté je vais mettre celui de chez primark ah j'ai eu peur sur le coup alors est ce qu'il est mat celui là non c'est encore un brillant c'est le problème de chez primark c'est qu'ils ont des super couleurs sauf que celui ci va sécher va devenir mat c'est le sephora et celui du haut et bien il reste brillant parce que c'est un rouge à lèvres high shine lip gloss quoi c'est un rouge à lèvres liquide mais pas mat c'est dommage parce que les rouges à lèvres liquide comme ça ont des belles couleurs mais ils tiennent pas forcément bien alors du coup raison de plus comme il est pas mat on va mettre du crayon sur le contour de la bouche et on va colorier l'intérieur de sa bouche est ce que le crayon si je le mets à côté ah ouais il est plus clair un peu le crayon quand même et donc si on compare on a quand même le primark en eau qui est plus clair que le sephora donc on va voir ce que ça donne un peu plus clair c'est pas gênant parce qu'en ce moment j'ai une peau très pâle donc ça devrait bien convenir quand même bon je fais le contour de ma bouche et on se retrouve pour l'application du rouge à lèvres bien donc j'ai appliqué mon crayon à lèvres et comme je vous avais dit dans ma première vidéo tutoriel primark si vous voulez un résultat mat vous pouvez vous arrêter là sur les lèvres c'est à dire que là on a un rouge à lèvres mat enfin un crayon à lèvres mais qui fait office de rouge à lèvres mat moi bien sûr je vais appliquer le petit côté brillant alors voyez entre temps les rouges à lèvres ont eu le temps de sécher et donc on voit bien voyez la différence entre le primark qui reste finalement humide et brillant et le sephora qui est sec alors si je frotte ma main voyez voilà on a quand même une énorme différence de texture donc là je vais m'essuyer mon doigt parce que du coup je vais en mettre partout mais voyez le sephora il est génial longue tenue et tout ce qu'on veut le primark ça je vais boire un verre il va en avoir la moitié sur le vert et la moitié sur mes lèvres c'est pas forcément ce que j'apprécie d'ailleurs parce que j'ai des rouges à lèvres texture crème qui sont donc brillant pas mat mais quand même qui tiennent un peu mieux que ça bon du coup on applique le high shine lip gloss après tout ça s'appelle lip gloss donc il n'y a pas de tromperie sur la marchandise puisque les gloss souvent ça tient pas et c'est parti on va voir ce que ça donne alors premier coup de pinceau je dois dire que j'adore la couleur déjà ça c'est un bon point assez c'est très joli hein puis alors ça va bien avec le restant du maquillage franchement non ça c'est bien alors niveau pigmentation on est bien également parce que vous vous souvenez peut-être mais le métallique que j'ai mis la dernière fois n'était pas du tout pigmenté et l'effet est très joli bon j'ai toujours les dents un peu jaune avec cette caméra et ça c'est un autre problème et voilà pour l'application du rouge à lèvres alors j'ai pas fini non ça va être très long encore comme vidéo mais vous adorez ça on va maintenant dérouler les rouleaux enfin je vais plutôt les dérouler hors antenne et ensuite je vais vous montrer ce que je fais pour finir ma coiffure je juste les brosser un peu et mettre du texturisant mais bien sûr et bien pour faire tout ça il faut en enlever les rouleaux donc j'enlève mes rouleaux en espérant que cette fois ci il s'enlève assez facilement et je vous retrouve pour la suite du get ready with me bien donc j'ai enlevé mes bigoudis et j'ai repassé un petit coup de sèche cheveux dans le sens inverse c'est à dire que l'air était pulvérisé envoyé vers le plafond voilà ce que ça donne bien sûr ça va pas rester comme ça c'était pas bien sec malheureusement mes cheveux devaient être un peu trop mouillé quand j'ai mis mes bigoudis donc vraiment les bigoudis ça se pose sur cheveux humides pas du tout mouillé et donc je vais voilà laisser ça comme ça non mais je vais passer à l'étape suivante je vais mettre donc le texturisant c'est le mad about waves alors j'en mets pas beaucoup parce qu'en plus ça a tendance à assécher un peu le cheveux les texturisant alors je suis sûr qu'à chaque fois je dis j'en mets pas beaucoup et derrière la caméra il ya des personnes qui doivent se dire mais tout ce qu'il met il en mis trois fois trop mais pour moi ça c'est pas beaucoup et donc ensuite je prends ma brosse la voici en bois et donc je vais détendre les boucles rapidement comme ça sans trop les détendre puisque de toute façon et bien la gravité va faire son petit effet et les boucles vont redescendre d'elle même voilà pour le premier côté je le fais pareil de l'autre côté et donc voyez le fait de remettre ce produit texturisant on rattrape je trouve quand même pas mal de d'ondulations c'est à dire que si en enlevant vos bigoudis vous perdez un peu d'ondulations vous remettez ce spray la mad about waves et pas toutes les ondulations réapparaissent alors là c'est pas encore fini là c'est moche c'est normal je vais prendre un peigne donc j'ai un petit peigne comme ceci à dents plutôt fines là pour le coup et je vais tout simplement et bien faire marais et donc je vais prendre certains cheveux voyez qui sont d'un côté et je vais mettre de l'autre côté si le peigne ne saute pas ça irait mieux donc voyez comme ceci comme ceci voilà donc c'est parti hop je répartis un peu mes cheveux pour avoir un petit peu de volume sur le dessus tout simplement et voilà donc le résultat final de ce maquillage get ready with me je vous mettrai sur les réseaux sociaux bien entendu une photo de moi de pied en cap c'est à dire on verra également mes vêtements mais vous le savez moi c'est pas ma spécialité les vêtements j'espère que ça vous a fait plaisir en tout cas conclusion les produits primark ça fait le job mais c'est pas les meilleurs produits du monde j'aime beaucoup le rouge à lèvres même si je sais qu'il ne va pas tenir la palette pour les yeux je suis un peu plus mitigé c'est vrai que ça fait un joli résultat mais j'ai un peu galéré en vrai j'ai vraiment galéré à me maquiller je trouve donc je vais réessayer avec d'autres couleurs peut être d'autres ordres d'application parce que j'ai vraiment mal commencé avec ce fard irisé directement et on verra bien ce que j'en pense ça m'a l'air quand même en plus un petit peu allergisant c'est à dire qu'il ya certains fards violets qui sont vraiment allergisant pour les yeux et là je sens que mes yeux chauffe un petit peu alors que je viens à peine de me maquiller donc on va voir à la longue si effectivement cette sensation va perdurer ou alors si c'est juste parce que j'ai frotté mes yeux que j'ai eu un peu rouge mais je suis pas persuadé que ce soit la meilleure palette du monde je préfère vraiment finalement la amber qui beaucoup plus à la mode en plus dans les tons plutôt et bien orangé l'enlumineur est bien le blush est bien maintenant c'est un blush irisé donc bien sûr voilà avec parcimonie parce qu'il est très très irisé voyez et donc voilà pour ce qui est du teint c'est un peu trop clair mais on verra si ça s'oxyde ça va être bon quoi de toute façon ça va évoluer bien entendu et leur coup de coeur également très gros coup de coeur même j'ai envie de dire pour la poudre banane c'est vraiment ce genre de poudre que j'adore donc je vais essayer de voir parce qu'elle est pas pratique à utiliser mais franchement elle est vraiment bien et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir dites moi en commentaire pour cette fois ci dites moi vos produits favoris chez primark quels sont les produits que vous avez testé et adoré voire même les produits vous avez testé et détesté parce que visiblement on passe du tout au rien chez primark voyez vous avez l'enlumineur ou le blush hyper pigmenté là ça c'est magnifique et à côté vous avez un produit ps strobe que je viens de vous sortir et que je peux vous ressortir qui n'est pas du tout pigmenté donc on passe vraiment tout au rien donc dites moi les bons plans chez primark en commentaire et les mauvais plans également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications alors il va y avoir encore pas mal de une boxing parce qu'on m'envoie des colis et que moi j'aime bien recevoir des colis donc oui il va y avoir encore d'une boxing sur ma chaîne et également il y aura les produits terminés donc normalement vendredi soir si tout se passe bien vous avez produits terminés du mois de mars oui on est déjà au mois de mars j'ai eu un bug et dimanche vous aurez un une boxing soit de la woodbox si je l'ai reçu soit un autre une boxing surprise car un colis m'attend dans un petit relais colis donc en tout cas pour ne rien manquer de ces prochaines publications abonnez-vous sur ce j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux abonnez-vous abonnez-vous